Les négociations tripartites entre le syndicat État et patronat se sont poursuivies ce jeudi 14 septembre au ministère du Travail et de la Fonction Publique, a-t-on constaté sur place ? Au sortir de la salle des négociations, le président de la commission syndicale de négociations a déploré ce qu'il appelle la mauvaise foi du gouvernement pour augmenter le salaire des fonctionnaires à 100%. Nous venons de sortir de la salle de négociations choquée. Le gouvernement n'est pas dans l'optique d'aider les travailleurs guinéens qui sont très mal traités. Nous avons demandé une augmentation de salaire de 100%. Aujourd'hui le gouvernement vient avec une proposition de 12%. Nous sommes très choqués. On ne s'attendait pas à cette proposition. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut donner des salaires de 820 000 francs comme salaire d'entrée à la fonction publique pour hiérarchiser ? Comment on peut dire qu'on peut augmenter 12% sur ce salaire ? C'est il interrogé. Et de poursuivre, nous avons été clairs en disant que nous ne pouvons pas accepter cette proposition étant donné qu'aujourd'hui, la masse salariale en Guinée ne dépasse pas les 20%. Dans la même logique, il dira que qu'il, gouvernement, a fait croire qu'il a assaini la liste des fonctionnaires et que les salaires des travailleurs pourraient être revus à la hausse à 100%. On pouvait même demander une augmentation de 200% pour obtenir 100%, a-t-il expliqué. Poire suivant, le mouvement syndical guinéen est catégorique. Nous maintenons les 100%. On ne va pas descendre même au niveau de 0,1%. Nous savons compter sur l'esprit de bonne compréhension du gouvernement guinéen pour corriger le salaire du travailleur guinéen. Les travailleurs guinéens sont hyper mal payés comparativement aux travailleurs des autres pays de la sous-région. Nous allons prendre nos responsabilités. Dès demain, s'il n'y a pas vraiment une bonne proposition, le mouvement syndical prendra ses responsabilités, a-t-il menacé ? Il faut par ailleurs rappeler que les représentants de l'État n'ont pas voulu faire de commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada